coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui en présence de olivier adam bonjour pour l'interviewer à propos de son tout nouveau roman qui est la tête sous l'eau qui est publié aux éditions robert laffont dans la collection r et qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié si vous avez vu mes dernières vidéos alors pour commencer olivier est ce que vous pourriez nous résumer ce niveau alors si je le résume en commençant par le son tiers quasiment c'est le retour dans sa famille d'une adolescente 16 17 ans léa qui avait disparu et tout ça est vu dans les yeux de son frère qui a à la fois vécu la terreur de la disparition les conjectures les hypothèses le manque l'absence puis aussi l'enquête qu'il va mener avec la complicité de cloé une amie de classe de léa qui s'était beaucoup inquiété pour elle et comme ça ils vont essayer et non seulement d'accompagner léa dans son lent retour à la surface son retour au monde mais aussi de débroussailler l'affaire de comprendre ce qui la retient au fond du trou ce qui la retient dans le silence et ce qui s'est passé justement c'est ce silence qui est intéressant on a du mal à savoir ce qui s'est passé mais c'est vrai qu'on a des on a des lettres dans le livre et est ce que ces lettres justement c'est un peu un écho à ce silence qui fait que on en apprend par un autre biais donc voilà on a en fait on commence le livre par une lettre et quand vous le lirez vous verrez justement mais voilà c'est ces lettres elles ont cette symbolique il va c'est à dire que je me souviens quand j'ai écrit je viens de t'en fait pas ou qui tournait autour d'une âme un absent là aussi loïc le frère de lily dans le film clair dans le livre on n'entendait jamais la voix de loïc c'était un absent total et donc quasiment le coeur du livre était absent du livre or là ce que j'avais envie d'écrire c'est le contraire c'est à dire livre d'un retour non pas le livre disparition et là il m'a semblé au contraire qu'il fallait justement entendre celle qui se tait entendre celle qui était privée de parole et celle autour de qui tout tourne alors que c'est pas elle qui tient le récit alors c'est à la fois faire entendre léa et aussi un effet narratif de construction dramatique où je sème des petits cailloux des petits indices ou aussi je trouve le jeu et essaye de troubler les pistes aussi de brouiller les pistes pour parce que le livre fonctionne sur deux plans quoi il y a un plan purement psychologique je dirais qui est comment on s'aide les uns les autres comment on prend soin les uns des autres comment on se relève de telle épreuve et par ailleurs il ya une petite dimension d'ailleurs qui est propre un peu à ce que j'appelle la teen fiction les romans les séries les films portés par des adolescents c'est que les adolescents même l'enquête c'est que d'une certaine manière ils prennent en charge ce que les adultes ne sont pas capables de résoudre les déficiences des adultes leur aveuglement leur narcissisme etc les empêche d'être aussi lucide qu'il le faudrait et les adolescents là par antoine et chloé eux prennent en charge ce sont non seulement les protagonistes du livre mais ce sont aussi les héros justement vous avez parlé d'antoine et j'ai trouvé que ce personnage était très intéressant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a un peu un parallèle entre lui et sa soeur parce qu'au final elle va revenir et même si elle ne parle pas c'est quand même finalement la personne sur qui on se centre alors que lui il est très absent tout en étant le plus présent possible étant donné qu'on lit ses pensées et j'ai vraiment trouvé que c'était un personnage très intéressant parce qu'on s'y attache sans même s'en rendre compte oui c'est un peu le médium du livre parce que dans ces situations là dans ces situations de crise quand la crise est centrée sur un des enfants nécessairement l'autre est un peu l'essai de côté oublié et négligé et parents sont très occupés par leur propre chagrin leur propre peine ils ont un peu du mal à gérer en plus celle de leur fils qui est pourtant tout aussi tout aussi grand et en plus alors par ailleurs ça c'est une constante de mes personnages masculins en général et qui s'appelle d'ailleurs antoine de livre en livre c'est qu'ils fonctionnent sur ce sur ce serait d'éconner dichotomie présence absence toujours parce que pour composer un personnage quel que soit son âge d'un moment donné je dois faire appel à mes propres ressentis et mes propres sentiments voilà donc je dis pas que antoine c'est moi mais il ya un peu de ça quand même et c'est aussi dans mon caractère d'être un jour d'être plutôt quelqu'un qui accueille les sentiments des autres les histoires des autres d'ailleurs c'est pour ça que je auteur et que je suis pas un autre métier et qui est un peu encombré de lui même et un peu toujours en décalage un peu sur le côté ce qui permet là aussi antoine de voir plein de choses derrière les choses oui c'est d'autant plus on est un roman d'apprentissage tout tout roman avec des adolescents est un roman d'apprentissage donc il apprend à vitesse grand v la faveur de cette crise et souvent parce que voilà il voit derrière les failles les fissures les carapaces et les manigances des adultes il voit aussi ce qu'il y a derrière sa soeur qu'on a le sentiment qu'il voit plus que quelqu'un qui va poser plein de questions finalement être là et un peu à côté c'est le seul moyen de voir les choses derrière les choses oui c'est vraiment très intéressant et justement je trouve qu'on le ressent vraiment en lisant le livre et qu'on s'attache beaucoup à ce personnage qui finalement on met du temps à connaître son prénom c'est vrai mais ça je me c'est pas fait exprès on me l'a dit plusieurs fois et c'est vrai que moi de toute façon quand j'écris et quand je mets en scène ce genre de personnage de toute façon il s'appelle antoine donc pour vous c'est moi je le sais je commence à écrire voilà j'ai une galerie de prénoms comme ça paul sarah antoine léa manon clément claire lise qui sont des prénoms qui reviennent s'entrecroisent dans quasiment tous mes romans c'est un souhait qui est un lien entre eux c'est comme si je distribuais des rôles à des acteurs une troupe d'acteurs qui était logé dans mon cerveau que j'avais à ma disposition à tous les âges de leur vie voilà c'est à dire qu'antoine je le connais sauf que moi je peux revenir en arrière par exemple dans peine perdue il a 30 ans mais là je peux le redistribuer quand il avait 15 ans mais ce qu'ils ont en commun c'est la même énergie ou absence d'énergie la même étoffe la même écorce le même débit la même voile après même présence physique d'accord c'est un travail de de brodage et puis j'aime bien que tous mes livres soient liés d'accord mais justement en parlant de livres qui sont liés la thématique de la disparition et finalement ici de la réapparition ça vous tient beaucoup à coeur est ce que c'est oui c'est une obsession donc il ya deux possibilités avec les obsessions soit on se dit oh là là j'écris tout le temps la même chose soit on creuse au contraire on se dit bah c'est l'identité de mon travail c'est la thématique majeure de mon travail il ya des livres que j'ai écrit qui échappent à cette thématique mais à un moment donné elle revient toujours mais je crois que ça tient à une chose simple c'est que la disparition de ceux qui nous sont chers la peur de les voir disparaître leur disparition avérée définitive ou ponctuelle je crois que c'est pas quinze livres de moi et des centaines d'autres auteurs qui arrivera à en faire le tour je crois que c'est une question qui nous agit tous que moi j'essaie de m'intéresser à des questions communes au sens au sens noble c'est le commun c'est ce qui nous concerne tous le combat ordinaire comme dirait manu larcenet l'auteur de la bande dessinée et parmi nos combats ordinaires il y a un truc non résolu sur lequel on n'a pas de règles pas de mode d'emploi il y en a plusieurs l'amour voilà plein de choses mais il ya la disparition de ceux qui nous sont chers voilà on parle du deuil ou qu'on parle d'une séparation qu'est ce qu'on fait de l'absence d'une rupture qu'est ce qu'on fait de l'absence qu'est ce qu'on fait du manque qu'est ce qu'on fait de l'évaboration de quelqu'un et ici encore plus intéressant la réapparition de quelqu'un et c'est oui mais elle a perdu quelque chose en chemin elle même c'est face à sa propre disparition elle est une héroïne de fait divers avec tout ce que ça de morbide de sordide de salissant non seulement parce qu'elle a vécu mais par le voyeurisme des gens la curiosité malsaine des gens et leur attrait fou pour le drame c'est intéressant de se dire finalement les médias aussi ont une grosse importance dans ce livre qui est très court d'ailleurs qui passe très vite oui c'est très long et c'est une petite habitude d'ailleurs enfin en tout cas moi personnellement quand j'avais le jeu et bien ne t'en fais pas oui c'est très vite ça dépend j'ai écrit de vraiment les livres comme les lisières il fait 600 pages même 700 c'est un très gros livre très long qu'est-ce que comment ça vous vient est-ce que vous savez d'avance le nombre de pages que va faire un livre en tout cas pas le nombre de pages non mais il ya des livres si vous voulez dont je prends une métaphore automobile pour ceux qui savent conduire il ya des livres qu'on écrit en deuxième en pente donc c'est sur des courtes distances vous êtes tout le temps sur l'accélérateur donc il s'agit de faire un chemin qui n'est pas très long mais de manière assez tendue en poussant le moteur et puis il ya des livres qu'on écrit en 5e sur l'autoroute donc là on est parti pour faire 600 kilomètres comme si de rien n'était avec une grosse toutes les deux heures et puis voilà quoi donc c'est une aiguë dès le début je sens le la vitesse à laquelle le rapport quoi dans lequel je suis le plateau de vélo sur lequel je suis donc de quel type de distance ça va parcourir c'est un ressenti en fait oui il m'est arrivé d'être surpris de commencer un livre en pensant que c'est un grand lit enfin un long lit et puis en fait il était plus court que je le croyais et le contraire aussi les deux sont possibles de toute façon moi quand je commence un livre je n'ai aucune idée de la fin d'accord aucune idée vraiment j'ai une idée du thème de l'intrigue principale une idée des personnages et des lieux ça c'est le plus important j'ai toujours un livre c'est quelqu'un quelque part pour moi donc quand j'ai quelqu'un quelque part ça commence bien oui parce que quelqu'un c'est la voix qui a porté le livre et quelque part un lieu c'est forcément des gens des histoires après je dirais que chaque personnage portant lui d'emblée sans que je lui puisse rien à sa propre fatalité c'est pour ça que j'ai des livres qui se termine très mal j'ai des livres qui se termine plutôt bien j'ai des livres qui se termine entre deux mais moi s'il n'est qu'à moi je voudrais tous les sauver mes personnages pour mettre le bonheur et la félicité mais souvent j'y peux pas grand chose est-ce que vous imaginez ce livre adapté à l'écran et bien écoutez je touche du bois et tout ce qu'on veut mais il y a un accord qui est signé avec un producteur déjà pour une mini-série a priori pour le petit écran vous y participez ou pas du tout vous avez alors moi je suis à la disposition des réalisateurs je considère qu'une fiction pour un livre on sait un auteur c'est l'auteur pour une fiction audiovisuelle pour moi ce qui compte c'est les réalisateurs d'accord je lui donne toute confiance et je lui donne aussi tout loisir de me trahir porter le livre typique à l'écran il n'a pas besoin le livre il existe déjà quand on lit on fait les images ça n'a aucune nécessité ce qui m'intéresse c'est qu'un autre artiste trouve dans ce livre la matière qu'il cherchait et pour se raconter lui et raconter ce qui lui tient à coeur lui avec sa forme à lui et enfin en tout dernier je voulais déjà vous féliciter pour la sélection dans le prix vendredi et justement savoir ce que ça représentait un peu pour vous parce que c'est un prix qui est tout récent et oui mais c'est vrai que d'abord ce qui représente c'est que c'est comme c'est la prise en compte enfin par un prix qui se veut un grand prix national de cette littérature si vous voulez c'est un combat qu'on mène depuis longtemps moi j'ai été éditeur longtemps rouer pour la collection dos à dos j'ai beaucoup cheminé à l'école de loisirs côté de brisac où j'étais auteur et puis il y avait arme catherine christophe honoré et on était c'était il ya 15 ans maintenant quelque chose comme ça et on était dans la revendication que dans le mot littérature pour enfants littérature pour adolescents littérature jeune adulte le mot important c'est littérature et on devait quand même rappeler que depuis louis carrolles personne les auteurs n'avaient jamais attendu que ce soit pour faire de grands livres de littérature quand bien même elle était destinée à un jeune public en tout cas donc voilà c'est bien que ce prix il soit après que moi j'y sois ça fait plaisir mais ça c'est déjà une avancée merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt sur les écrans et n'hésitez pas du coup à lire bien évidemment la tête sous l'eau je vous en ai déjà parlé mais je l'ai beaucoup aimé et surtout surtout on va faire dédicacer un petit exemplaire pour que vous puissiez le remporter sur les réseaux sociaux donc restez connectés je vous mettrai tout ça en barre d'infos et encore merci olivia donc j'ai été ravie de vous rencontrer merci